Alors maintenant, je vais vous parler du travail. On imagine que vous êtes à terme, c'est-à-dire lors du dernier mois de la grossesse. Nous avons fait un petit schéma pour vous montrer ici le col qui n'est pas ouvert et puis ouvert à 3 cm. Comme je vous le disais, col sympa, 3 cm, tout souple effacé. Entre un col fermé et 3 cm, nous appelons cette phase le pré-travail. Une fois que le col est ouvert de 3 cm jusque 10 cm qui est la dilatation complète du col, nous parlons du travail. Je ne sais pas combien de temps va durer le pré-travail. Par contre, ce que l'on sait à peu près, c'est que pour une dame qui attend son premier bébé, la dilatation du col va se réaliser d'un centimètre par heure pour arriver jusque 10. Et qu'il faudra peut-être attendre une à deux heures que le bébé s'engage dans le bassin avant de commencer les efforts de poussée. Comment se passe le pré-travail ? Eh bien, le pré-travail, vous serez sans doute à la maison. Vous allez commencer à ressentir des contractions plus fortes que celles ressenties jusqu'à présent pendant la grossesse, mais des contractions toujours bien supportables. Mais les contractions vont être très espacées. Il se peut que le pré-travail dure plusieurs heures. Il se peut que tous les soirs, lors du dernier mois de la grossesse, pendant deux heures, vous ayez des contractions. Et puis qu'après, ça s'arrête. Et puis, il se peut que la veille de votre accouchement, ça se mette en route et les contractions démarrent. Et elles seront d'intensité faible et très espacées. Et au fur et à mesure du pré-travail, les contractions vont se rapprocher et augmenter en intensité. Comment reconnaître une vraie contraction d'accouchement ? C'est simple. Lorsque la contraction arrive, nous n'arrivons plus à parler. La patiente est obligée de s'arrêter et d'effectuer une respiration abdominale profonde. C'est-à-dire qu'elle vide l'air. On inspire par le nez. Et on souffle tout doucement, tout doucement par la bouche. Et vous allez voir que lorsque ces contractions augmentent en intensité, on va avoir besoin de s'étirer. Alors, peut-être, on va s'étirer sur le mur ou bien assise sur le ballon, je peux m'étirer. Il y a une contraction qui arrive, je vide l'air, j'inspire, je souffle. Pendant tout ce temps, la maman va pouvoir penser à son bébé, envoyer des images positives, envoyer des messages d'amour, d'encouragement aussi à son bébé pendant la contraction. Dès que la contraction est passée, elle est comme maintenant. Il n'y a plus de sensation désagréable. Et on va vous conseiller, une fois que les contractions seront bien régulières toutes les 5 minutes, d'être très actif pendant votre pré-travail. Si vous n'avez pas rompu la poche des os, vous restez à la maison. Si par contre vous avez rompu la poche des os, ce pré-travail se fera à la maternité. Alors, que va-t-il se passer une fois que vous avez des contractions régulières toutes les 5 minutes ? Eh bien, nous vous conseillons d'être très actif. Alors, de faire des mouvements de bassin sur le ballon, des postures que Pascaline vous aura expliquées dans une autre vidéo. De monter, descendre les escaliers, super bien, ça permet au bassin d'être asymétrique. De danser. N'hésitez pas, quand vous êtes pendant votre phase de pré-travail à la maison, de faire des choses qui vous plaisent. De mettre de la musique, la musique que vous aimez, ça va libérer des endorphines. Et puis, de bouger, ça va permettre au bébé de descendre dans le bassin, de chanter. Encore une fois, ça libère des endorphines, ça travaille le souffle. Et au bout de 2 heures, lorsque vous avez des contractions bien régulières toutes les 5 minutes, pendant 2 heures, on vous invite à prendre un bain et du space-fond, et d'attendre dans votre bain, de vous détendre, de voir si le travail s'arrête ou continue. Et si vous avez encore des contractions à la sortie de votre bain, les contractions fortes, je n'arrive plus à parler pendant ma contraction, je ne fais plus de sourire, ça c'est important aux accompagnants de le savoir, eh bien, la maman peut venir à la maternité. En général, elle est à 3 cm. Ceci est valable chez une primipar, c'est-à-dire une maman qui attend son premier bébé. Si ce n'est pas votre premier bébé, le pré-travail est plus rapide. Dans ces cas-là, vous allez le sentir dans votre corps, que les contractions augmentent et qu'il faudra venir à la maternité. Et ceci est valable aussi si vous ne rompez pas la poche des os, si vous ne perdez pas de sang et si votre bébé bouge bien pendant ce pré-travail. Sinon, il faut venir à la maternité. Sous-titrage Société Radio-Canada